Bonjour et merci de nous retrouver pour une journée à Arès. Une journée pleine d'activités et humide. C'est parti ! En cette matinée très automnale, on se met au chaud. Quoi de mieux que de commencer la journée autour d'un bon thé bien chaud. Laurent, passionné par les épices et les saveurs depuis sa découverte du tea time en Angleterre, nous fait voyager. A peine levé, je plonge dans une nuit à Versailles, tandis que Florian opte pour un expresso. À la tienne. À la tienne. Nous voilà prêts à retrouver Alexandre, guide naturaliste à l'Office de tourisme d'Arès. Alexandre est une véritable encyclopédie. Canarpilliers, moitrieuses et bernaches cravants n'ont aucun secret pour lui. Il travaille d'ailleurs à un atlas de la biodiversité d'Arès et a déjà recensé 264 espèces. On n'en a pas vu autant pendant notre balade, mais de belles découvertes s'offrent à qui s'est regardé. Après cette marche bien arrosée, on retourne dans le centre-ville pour rencontrer Adeline et Marc-Antoine. Le chef, après s'avoir officié dans de grandes maisons étoilées, revendique une cuisine gastronomique, de terroirs et d'émotions. Ici, les menus sont à l'aveugle et nous avons donc la surprise de déguster des Saint-Jacques et une tartelette de topinambour à la truffe noire. Un grand moment. Allez, nous, on vous laisse. On va bronzer un petit peu au soleil. Pas très beau quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada